L'Institut libre des transformations numériques Ce n'est pas une école comme on en connaît à Sciences Po, ce n'est pas un centre de recherche, c'est un espace transversal qui, à travers toutes les disciplines de Sciences Po et au-delà, imagine et pense la transformation de nos sociétés sous l'impact des transformations numériques que nous subissons tous dans notre quotidien. L'idée de l'Institut, c'est d'innover en termes de formation, d'imaginer d'autres façons de former les étudiants aux technologies numériques et à leurs enjeux et leurs impacts. Aussi, inventer des nouvelles façons de faire de la recherche sur et avec le numérique, créer des collaborations longue distance avec des épidémiologues, des informaticiens, des mathématiciens, des biologistes marins. Le numérique, ça a été longtemps un sujet de sciences pour l'ingénieur, si on peut dire, et il est maintenant en prise directe avec beaucoup de questions sociétales. On a entendu les débats sur la 5G il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, sur la propagation de fausses informations. Et donc, il y a un besoin important de coupler ces recherches, ces travaux, en termes de sciences du numérique et en termes de sciences humaines et sociales. Pour pouvoir peser sur les choses, sur le cours des événements, sur le développement de ces outils numériques, il faut absolument se les approprier. Il faut être fort, il faut être puissant. C'est comme ça qu'on arrivera à l'échelle nationale, mais bien entendu à l'échelle européenne, à peser sur les choses et à réussir à allier ces transformations numériques avec le modèle de société qui est le nom. I think what really set Sciences Po apart for me were those somewhat distinct yet complementary aspects. The first being that broad context for comprehending not only tech policy, but also the technology itself. And the second being a chance to gain that practical, hands-on experience with coding as it relates to policy. Sciences Po really provided me with a comprehensive curriculum blending technology and policy, economics, and actually ethics to foresee the implications of AI on society. I think the fact that the program was both theoretical and practical really made me better prepared to critically assess how AI deployment could shape the policy landscape. I'm very excited for the creation of the Institute for Digital Transformation at Sciences Po. I hope it will be a site of collaboration for scholars and researchers associated with Sciences Po, but also a place that offers students a lot of opportunities to get involved, to learn. And I think it is in this site where we have interdisciplinarity, different opportunities, different activities where a lot of new ideas might be emerging, new research that is applicable in the in the real world to help civil society and regulators to tackle these challenges and also take advantage of the opportunities that are here for us.